Bonjour Maman Djoubour, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Docteur Shafir Karaham, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation et bonjour à vos auditeurs. Alors la vaccination dans les pharmacies actée et en vigueur dès demain mercredi. Cet acte médical ne doit être accompli que par le pharmacien ou son assistant. L'arrêté publié, défini avec précision le mode opératoire et le protocole à suivre. Le guide apporte toutes les réponses sur le mode opératoire. Docteur Shafir Karaham. Oui bien sûr, écoutez, je pense que la campagne de vaccination en Algérie a commencé le 29 janvier de cette année. Suite à la signature de l'arrêté instituant cette vaccination, ça rentre dans le plan national stratégique de déploiement de la vaccination contre le Covid-19. Et nous avons, en tant que pharmacien, en tant que syndicat, souhaité et demandé à intégrer cette campagne de vaccination qui est à son huitième mois et qui commence à avoir une cadence assez importante puisqu'elle atteint une certaine vitesse de croisière. Et la participation du pharmacien, vous savez très bien qu'il y a environ un peu plus de 11 000 officines qui sont réparties à travers le territoire national. Et leur contribution, ne serait-ce que si on a 50% ou 40% de ces pharmaciens qui contribuent à vacciner, ça va être d'un apport assez important. Ne serait-ce que si on fait un calcul pour 5 vaccinés par jour et par mois, on peut avoir jusqu'à 150 000 personnes qui seront vaccinées par semaine et par mois. Donc, toutes les conditions, suite à l'acceptation de M. le ministre qui a bien voulu nous recevoir et qui a donné son accord pour la mise en place de la vaccination en pharmacie d'officine, il y a eu juste après, le 7 août, un arrêté qui est paru, qui complète et qui modifie le précédent paru le 25 janvier, donc qui institue la vaccination dans les pharmacies d'officine. Nous rejoignions à peu près les 40 pays qui autorisent la vaccination en officine. Et donc là, je pense qu'il était utile que le pharmacien, à travers sa proposition, rejoigne cette campagne. Il fait partie, le pharmacien fait partie du système de santé. Et son apport est considérable, son apport est considérable en matière de vaccination et d'autres prestations dont on pourra en parler tout à l'heure. Mais justement, par rapport à ces prestations, mais dans les faits concrètement, comment assurer cette vaccination qui est un acte médical et assurer à la fois la vente des médicaments, c'est-à-dire le travail de la pharmacie d'officine ? Est-ce que le guide a été suffisamment clair pour déterminer comment opérer cette vaccination, docteur Rahm ? Absolument, puisque juste après l'accord de M. le ministre, un groupe technique s'est mis en place entre la direction générale de la pharmacie des équipements de santé, le SNAPO, le Conseil de l'Ordre et la Fédération algérienne de médicaments. Ce groupe a travaillé, donc, au ministère de la Santé. Le travail a été fait relativement rapidement, puisque un guide a été élaboré qui reprend tous les éléments nécessaires à permettre la vaccination en milieu officinal et a résolu pratiquement tous les problèmes au niveau de l'officine. C'est-à-dire, si on rentre dans le détail et plutôt dans les grandes lignes de ce guide de vaccination, donc, il institue cette vaccination, il met en place le cahier de charge qui permet aux pharmaciens, à travers une formation qualifiante, il faut que le pharmacien soit qualifié, ainsi que le pharmacien assistant, pour, il faut qu'il y ait une attestation, une séance de formation a déjà eu lieu en présentiel et par visioconférence pour les pharmaciens qui se sont inscrits, ils seront pourvus d'une attestation de qualification pour pouvoir vacciner. C'est-à-dire, toutes les précautions ont été prises. Autre chose, c'est-à-dire, la vaccination pourra se faire en officine sur rendez-vous et ces rendez-vous seront décalés de 30 minutes pour permettre, donc, une visibilité et puis les précautions nécessaires pour ce qui concerne la personne qui sera vaccinée. Ça ne touchera pas du tout l'activité essentielle de l'officine qui est la dispensation du médicament. Mais combien de doses seront administrées quotidiennement ? Est-ce que vous avez déterminé le nombre de personnes que vous allez vacciner ? Écoutez, chaque officine pourra prétendre à 10 doses, c'est-à-dire à 10 personnes vaccinées, auxquelles on donnera rendez-vous dans l'après-midi pour le lendemain. La vaccination pourra se faire dans la matinée, mais il y a maintenant libre aux pharmaciens de choisir le créneau horaire qu'ils souhaitent. Et on peut aller, pour certaines pharmacies, jusqu'à 30 doses par jour. Ce sont, à travers les DSP, ce sont les EPSP qui approvisionneront les pharmaciens en doses de vaccins. Je rajoute, si vous permettez, que d'autres précautions ont été prises. La protection civile a été instruite par le ministère de la Santé et elle est au courant, toutes les divisions régionales de la protection civile seront prêtes éventuellement à intervenir en cas de problème. Je dois dire aussi que, jusqu'à l'heure actuelle, on a à peu près 10% d'Algériens qui ont été vaccinés sur les... Donc, on a à peu près dans les 4,5 millions à 5 millions, si le chiffre est exact. 6 millions, le ministre a donné le chiffre de 6 millions. Voilà, de 6 millions, ce qui représente approximativement 10 à 11% d'Algériens qui ont été vaccinés. Donc, il y a une vitesse de croisière qui a été atteinte, comme je le disais. Il y a, à travers la contribution des pharmaciens, il y aura une montée en puissance, une montée en cadence qui va peut-être nous faire arriver à des chiffres assez importants puisque l'objectif de la vaccination, c'est de diminuer la mortalité, c'est aussi de permettre une immunité collective. On parle en Algérie de 50% jusqu'à 60%, peut-être un peu plus pour l'immunité collective. On a vu les problèmes qu'on a eus suite à la dernière vague de l'épidémie et du variant Delta. Mais pour l'approvisionnement et le stockage particulièrement du vaccin, la rigueur est exigée, l'erreur n'est pas permise, Dr. Chafir Rahim ? Tout a été étudié minutieusement et dans le détail, dans ce guide et à travers les travaux de ce groupe technique au niveau du ministère de la Santé présidé par la directrice générale de la pharmacie, professeur Hadjouj. Donc tous les détails, comme je vous dis, ont été étudiés. C'est-à-dire les approvisionnements se feront au niveau des EPSP. Il est indispensable qu'il y ait des enceintes réfrigérées. Le pharmacien, puisqu'il manipule des produits frigos, donc il a tout cet aspect-là chez lui. Donc les approvisionnements peuvent se faire de façon hebdomadaire. Des trousses d'urgence seront mises à la disposition de chaque pharmacien vaccinateur. Donc le pharmacien vaccinateur peut faire la vaccination lui-même s'il a l'attestation de qualification. Ses assistants, c'est-à-dire les pharmaciens assistants, peuvent aussi, s'ils ont subi la formation, avoir la possibilité d'avoir l'attestation de qualification et faire la vaccination. Jusqu'à 30 doses, comme je le disais tout à l'heure, sont permises à certaines officines qui ont le personnel nécessaire. Je précise encore que la dispensation et l'activité normale de l'officine ne sera pas impactée par cet aspect-là. Un détail technique, si vous permettez, madame, c'est que nous avons demandé, et cela a été accepté, cela a été cadré, qu'il y ait la possibilité d'installer un petit chapiteau si l'officine n'a pas l'espace nécessaire, un petit chapiteau à l'extérieur, et qu'il y ait aussi des considérations techniques en ce qui concerne ce chapiteau-là. Et ça a été accepté ? Ça a été accepté, ça figure dans le guide de la vaccination pour les formations d'officine. Mais pour la précision, pour les auditeurs qui nous suivent ce matin, c'est un acte médical gratuit, et il ne peut être accompli que par le pharmacien lui-même et son assistant, ni stagiaire, ni vendeur au niveau de l'officine. Ça, c'est clair. C'est clair. L'arrêté et le guide précisent que seul le pharmacien titulaire, le pharmacien assistant, ou les pharmaciens assistants, sont habilités, à travers la formation qualifiante qu'ils auront, de procéder à la vaccination. Tous les autres employés sont exclus de cette vaccination. Pour ceux qui ne respectent pas ces dispositions, à quoi ils s'exposent aujourd'hui, docteur Chafir, est-ce que vous allez opérer, par exemple, des contrôles, pas vous-même, au niveau du SNAPO ? Écoutez, non. D'abord, le SNAPO ne peut pas s'ériger en autorité sanitaire, puisque c'est le ministère de la Santé. Maintenant, je pense qu'on peut faire confiance aux pharmaciens d'officine, puisqu'on leur fait confiance pour la dispensation des médicaments, on leur fait confiance pour le tiers payant, on leur fait confiance dans le conseil, et dans beaucoup d'actions inhérentes à leur profession. Je pense que toutes ces projections ne peuvent pas se concrétiser, puisqu'il y a une conscience professionnelle, et jusqu'à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a aucun cas de forme grave due à la vaccination qui a eu lieu en Algérie. Alors, par rapport à cette question de conseil des actes médicaux, dans la loi sanitaire de 2018, le pharmacien assure des services liés à la santé, mais les décrets d'application n'est pas parus. Ce retard est préjudiciable aujourd'hui par rapport à l'activité de la pharmacie. Docteur Schaffer. Écoutez, nous, la loi 18-11 prévoit, dans son article 179, prévoit des services liés à la santé. Je crois que, dans les décennies précédentes, on a un peu marginalisé le pharmacien par rapport à son intégration complète dans le système de santé. On a réduit le rôle du pharmacien à un rôle de dispensation de médicaments. Vous savez que l'Organisation de la Santé, la Fédération Internationale de la Pharmacie, fait des recommandations pour élargir le champ d'activité du pharmacien. On a besoin, en Algérie, par rapport à notre système de santé, et on a vu, on le voit lors de cette épidémie, on a besoin de toutes les énergies pour pouvoir avancer, pour pouvoir lutter contre cette épidémie, et en même temps, avoir des projections. C'est vrai qu'il est, comme vous le dites, on a un retard en ce qui concerne les textes d'application concernant l'article 179 et les services liés à la santé. Il est utile et urgent que ces textes d'application soient mis en place le plus vite possible, parce qu'ils apportent un plus au système de santé. Alors, les mettre en vigueur le plus vite possible, ou alors les réformer, puisqu'on parle aujourd'hui d'une réforme totale et globale du système de santé en Algérie, qualifié par le président lui-même de système archaïque. Est-ce qu'il va falloir, donc, bien sûr, prendre en considération tous ces aspects, et intégrer le pharmacien comme partie prenante de toutes les opérations de prévention contre d'éventuelles épidémies qui pourraient surgir à l'avenir ? Docteur Chafir Karaham, par exemple, intégrer aussi les pharmaciens au niveau de l'agence sanitaire comme membre permanent de telle sorte, est-ce qu'ils puissent donner une vision, une stratégie sur les actes à accomplir à l'avenir ? Je le disais à l'instant, les enjeux, et ce que nous apprend cette épidémie, pas seulement pour nous en tant qu'Algériens, même à travers le monde, énormément de choses doivent être revues. Les enjeux et les défis sont très importants. Il s'agit pour nous, pharmaciens, d'intégrer un peu plus le système de santé. Nous avons des compétences dans l'éducation thérapeutique, nous avons des compétences pour participer pleinement à ce système de santé. Donc, dans le cadre de la refondation du système national de santé, et c'est une préoccupation, ce sont des instructions de M. le Président de la République, vous savez très bien que pour la première fois, il y a eu, dans le précédent gouvernement, création d'un secrétariat d'État à la réforme du système de santé, à la réforme hospitalière. Il y a un premier travail de concertation qui a été fait, donc je pense qu'il est au niveau des hautes autorités du pays. Et ce travail-là, c'est un processus entier, ce n'est pas une réforme qui pourra se faire en quelques mois. Il y a, je disais tout à l'heure, que ce sont des enjeux et des défis. Il y a nécessité, aussi bien la société civile que les professionnels de santé que les hautes autorités du pays aspirent à ce qu'il y ait refondation du système de santé. Il est urgent de le faire. L'épidémie, on revient à l'épidémie, regardez l'impact de cette épidémie sur notre système de santé, elle impacte fortement. sans rentrer dans tous les détails, mais on voit quel est l'impact aussi, pas seulement pour l'Algérie, mais pour les autres pays, l'impact sur la vie économique, l'impact sur la vie sociale. Donc, il est urgent, urgent d'entamer ce processus de refondation de notre système de santé. Nous avons, si vous permettez, nous avons, en tant que pharmacien, nous avons, lors des consultations faites par M. le secrétaire d'État à la réforme chargée de la réforme hospitalière, nous avons présenté une quinzaine de points, quinze propositions, donc, concernant notre profession, concernant le système de santé. Alors, M. Chafir Rahim, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. que nous avons abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé, bien sûr, dans le cadre de cette réforme. Vous avez proposé, aujourd'hui, quinze points qui sont importants, notamment celui qui concerne la révision de la carte pharmaceutique. Cela veut dire, et implique, qu'il faut élargir le réseau des pharmacies à travers le territoire national qui est de pratiquement onze mille officines et qui reste en-dessous d'énormes si on se réfère, bien sûr, à la superficie globale du pays. Maintenant, effectivement, il faut faire cette carte pharmaceutique dans le cadre de la carte sanitaire. Il y a effectivement suffisamment, dans le nord, il y a suffisamment d'officines qui sont réparties. Les citoyens, la plupart des citoyens ont accès dans leur quartier ou pas très loin à une officine. Ce n'est pas le cas ailleurs. Ce n'est peut-être pas le cas ailleurs parce que si on parle du sud, on a des distances énormes. Il y a un problème de population et de faiblesse de densité de population. Donc, tout ça doit être revu. Maintenant, en ce qui concerne les critères pour la mise en place de ces officines, vous savez très bien que depuis un certain nombre d'années, des autorisations d'installation sont données pour les zones ce qu'on appelle les zones enclavées. Le terme est presque inapproprié, mais c'est surtout des zones où il y a eu des constructions nouvelles. Elles sont pourvues de pharmacies d'officines et elles continuent à l'être. Nous, on a fait cette proposition. On a fait aussi d'autres propositions. Si vous permettez, je peux les citer. Donc, il y a répartition équilibrée des structures de soins, ratio de l'ouverture des officines dans le respect des besoins réels de la population et de sa répartition, respect du numéro sclosus, en vue de préserver la profession des dérives. Numéros sclosus, lors de l'accès aux études de pharmacie formées en fonction des besoins réels du pays, nous avons une surpopulation de pharmacie qui veut aller dans l'ouverture des installations, alors qu'on a des besoins, et c'est pour ça ailleurs, dans les autres créneaux, on a demandé l'ouverture des spécialités et de la post-graduation après les études de pharmacie, la biologie clinique, l'industrie pharmaceutique, galénique, la pharmacie clinique, la pharmacie industrielle, vous savez très bien que nous avons à peu près une centaine d'usines qui fonctionnent en Algérie et on a autant de projets pour l'ouverture d'usines. Et nous n'avons pas, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de formation en pharmacie industrielle dans les facultés de pharmacie. On a parlé aussi comme sixième point des textes d'applications qu'il faut mettre en œuvre très rapidement, l'informatisation, la numérisation des prescriptions médicales, créer une liaison entre la sécurité sociale, le système Chifa et le secteur de la santé concernant les soins, les prescriptions, le diagnostic. On a parlé aussi du fichier national et électronique de gestion, la prescription des psychotropes, la sécurité des professions de santé, l'information du personnel spécifique parce qu'en dehors du pharmacien titulaire et du pharmacien assistant, on n'a pas actuellement de formation pour les collaborateurs du pharmacien, c'est-à-dire les préparateurs en pharmacie, les aides-préparateurs en pharmacie et ça, c'est un débouché énorme. On peut arriver jusqu'à pourvoir 52 000 postes de travail à travers ces formations-là. Mais justement, quand vous axez un peu le point sur la question de la pharmacie, vous avez cité le fait que nous avons et nous disposons actuellement d'un ministère de l'industrie pharmaceutique avec un réseau de pratiquement 100 usines existantes à travers le territoire national avec d'autres aussi qui vont ouvrir prochainement pour aborder bien sûr ou pour produire tous les médicaments essentiels et bien sûr secondaires liés à cette pandémie mais également d'autres maladies comme par exemple le cancer qui coûte extrêmement cher. La volonté aujourd'hui c'est de réduire un peu la facture d'importation qui atteint les 1,8 milliards ou voire 2 milliards de dollars. Mais quand on parle justement de ces usines ce qui est relevé c'est que nous ne dispensons pas d'une formation qui concerne aussi le pharmacien industriel et ça c'est un véritable problème. C'est-à-dire il faut être en équation avec la volonté politique et pour accompagner tout ce processus. Autant l'État depuis un certain nombre d'années autant l'État a soutenu fortement après la libéralisation de l'économie en 1990 il y a eu énormément d'investissements dans ce secteur et ce secteur-là de l'industrie pharmaceutique a eu un taux de croissance à deux chiffres très élevé. Mais qu'il y a eu des ratés on n'a pas formé dans la pharmacie du fond. Il y a eu des ratés parce que je disais il y a eu une inadéquation entre la volonté et le soutien de l'État à l'industrie pharmaceutique pour qu'il y ait une certaine souveraineté une autonomie en matière de médicaments en Algérie et en même temps on n'a pas compris pourquoi est-ce que la formation n'a pas suivi la formation des pharmaciens industriels. Donc il est indispensable que les ministères concernés se penchent sur cette question pour mettre en place des filières industrielles et les autres filières de débouchés. On ne peut pas comme je l'ai dit à ma entreprise on ne peut pas envoyer des milliers de pharmaciens juste pour être installés et là ça va déséquilibrer le système officinal. Mais quand on parle de 11 000 officines à travers tout le territoire national tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que le réseau est inférieur par rapport à la norme et par rapport aux besoins du pays pour être un peu présent à travers tout le territoire national qui est extrêmement vaste et grand l'Algérie c'est l'Egypte et la Libye réunies et cette fois la France par rapport à sa superficie. Est-ce qu'on peut aussi peut-être relancer le projet Andimed qui a quand même un réseau de 500 officines fermées jusque-là c'est un projet qu'on allait ouvrir et puis qu'on a complètement au fond des tiroirs Oui, oui, effectivement il y a 500 il y a un réseau peut-être plus On parle de 700 500 à 700 700 et même un peu plus je peux me sembler jusqu'à 900 donc ce dossier a complètement été éludé on n'a aucune visibilité actuellement sur ce dossier peut-être qu'il serait souhaitable qu'il soit relancé relancé de façon à permettre aussi des débouchés pour certains pharmaciens qui n'ont pas pu ouvrir d'officine en tout cas ce dossier comme je le répète doit être relancé impérativement tout ça doit s'intégrer doit s'articuler avec la refondation du système national de santé il est indispensable je reviens à chaque fois c'est une préoccupation on le sait de la société civile c'est une préoccupation des professionnels de santé il est vrai que c'est une préoccupation du président de la république puisqu'on parle de sécurité sanitaire puisqu'on parle de sécurité sanitaire et tous les pays parlent de sécurité sanitaire on l'a vu qu'on n'a pas pu au début de cette épidémie en 2020 on n'a pas pu fabriquer des masques on n'a pas pu importer des masques on a eu des problèmes pour l'importation de certaines matières entrant dans la fabrication des médicaments mais il y a eu une réactivité rapide aussi il y a eu une réactivité rapide et des pouvoirs en tout cas ce que je peux dire c'est que l'industrie pharmaceutique algérienne a répondu favorablement elle a mis elle a mis ses usines en marche à raison de cadence très élevée ce qui fait que nous n'avons pas eu de rupture pour les médicaments qui entrent dans le protocole de traitement du Covid-19 mais pour éviter par exemple des ratés éviter qu'une loi soit adoptée sans qu'il y ait les textes d'application puisqu'on a parlé de celle de 2018 dans certains décrets n'ont pas paru à ce jour docteur Shafirq Rahim est-ce qu'il faut une véritable stratégie une véritable vision sur le moyen et le long terme en associant en associant bien sûr tous les partenaires sociaux qui doivent aujourd'hui formuler des propositions et doivent surtout être suivis et écoutés oui oui absolument absolument parce que le dialogue c'est le meilleur moyen aujourd'hui d'éviter de situation du système de santé oui alors pour ce qui est du système de santé il y a eu je pense de la part de l'ancien secrétaire d'état il y a eu une période une phase de dialogue intense une phase de dialogue intense et c'est la démarche qui était absolument nécessaire tous les acteurs et tous les pans de la société civile ont été consultés maintenant il faut que cette démarche soit soit concrétisée par des propositions et là les hautes autorités du pays sont interpellées pour la mise en application parce que c'est une urgence c'est une urgence pour notre système de santé on le voit encore une fois l'impact de cette pandémie sur la morbidité sur notre système de santé elle le met à rude épreuve alors par rapport à ce système de santé nous savons aujourd'hui par rapport à l'implication également de là d'un autre partenaire qui n'est pas des moindres qui est important c'est à dire le système de sécurité sociale à savoir l'ACNAS est-ce qu'il faut les impliquer impérativement dans ce processus puisqu'on parle quand on parle par exemple de médecins de pharmacie d'officine on parle automatiquement de la carte de chiffre pour la carte de chiffre c'est un acquis aujourd'hui pour la population un grand acquis dans le système de santé mais est-ce qu'il peut y avoir des améliorations qui peuvent être apportées ? Oui, d'abord en ce qui concerne les caisses de sécurité sociale le système de sécurité sociale en Algérie je pense que là on a une sorte de cloisonnement entre les différents compartiments entre la sécurité sociale qui joue un rôle très important la santé et l'industrie pharmaceutique il est temps de jeter les ponts de jeter les passerelles entre ces différents compartiments parce que tout s'imbrique et tout s'enchaîne donc ça c'est une c'est une nécessité le fonctionnement classique des systèmes de sécurité sociale est absolument obsolète il est révolu on le voit et dans le cadre de cette refondation il faut intégrer la sécurité sociale quant à votre question concernant la carte Chifa comme vous l'avez rappelé ça a été une mesure sociale très importante puisque 38 millions d'assurés et d'ayant droit ont taxé sans débourser d'argent ont taxé aux médicaments il est nécessaire nous semble-t-il il est nécessaire qu'il y ait une évolution de cette carte Chifa parce qu'elle est arrivée à ses limites oui mais quand on parle de cette évolution au niveau par exemple de la pharmacie prendre en considération les moyens de dépistage qui pourraient être au Covid-19 qui pourraient être aussi dispensés au niveau de l'officine et être gratuits à la portée des citoyens pour ceux du moins qui seront à l'avenir peut-être réticents par rapport à la vaccination si on devait mettre en place également le pass sanitaire absolument nous avons demandé dans le cadre juste après la vaccination nous demandons la mise en place et l'autorisation pour les officines de pharmacie d'effectuer des tests antigéniques d'accord et qui sont produits par une usine algérienne absolument on ne parle pas de PCR on parle de tests antigéniques et ça c'est possible en officine facilement pourquoi ? ça serait une mesure utile pour désencombrer les hôpitaux les hôpitaux parce que dès qu'un citoyen ou un malade ressent des symptômes il accourt dans les polycliniques il accourt chez le médecin il accourt dans les structures et c'est là où il peut choper absolument et c'est là où il y a des risques de contamination si vu le lien entre le pharmacien et le citoyen et le malade il serait utile de tranquilliser le malade qui pense avoir des symptômes Covid de le tranquilliser en lui faisant un test d'antigénique très simple tout ça entre dans ce qu'on appelle les services liés à la santé c'est pour ça encore une fois qu'il est utile que les textes d'application soient mis en place le plus vite possible dans l'intérêt du système de santé avant l'intérêt du pharmacien alors les tests antigéniques pourraient être dispensés au niveau des pharmacies également au même titre que le vaccin absolument au niveau puisque de facto les pharmaciens affichent régulièrement et annuellement l'arrivée du vaccin antigrippal vous savez très bien qu'ailleurs le vaccin antigrippal se fait en officine nous le faisons en officine même si ce n'est pas encadré par la loi mais nous dérogeons quelque peu nous le faisons en officine et ça rend service énormément et nous le faisons gratuitement en officine pourquoi ne pas avoir la possibilité de faire ce test antigénique puisque nous sommes en période de pandémie alors docteur je voudrais revenir avec vous sur certains phénomènes que nous avons bien sûr vu et vécu pendant cette période de pandémie depuis pratiquement un an et demi que nous subissons malheureusement ce virus avec ses différents mutants nous avons vu un premier temps une pression terrible sur les masques une pression terrible sur le gel hydroalcoolique une pression également sur certains traitements comme par exemple la vitamine C mais aujourd'hui on parle de l'indisponibilité de certains traitements qui rentrent dans bien sûr sur le traitement de ce virus avec son mutant Lovinox est-ce qu'on peut considérer nous sommes dans c'est-à-dire les gens par précaution préfèrent stocker c'est pour ça qu'il y a cette aujourd'hui pression sur ce médicament cet antibiotique qui est nécessaire pour le traitement du Covid c'est-à-dire par précaution on stocke on oublie qu'il y a parfois des personnes qui sont en détresse qui ont besoin d'une boîte je pense que ces attitudes sont des actes qui ne sont pas très civiques c'est le même principe pour les concentrateurs on ne les achète par précaution alors que quelqu'un peut être en souffrance on ne peut pas avoir cette attitude-là de non-solidarité on ne peut pas stocker chez soi des produits qui n'ont pas été prescrits avec une ordonnance c'est de l'automédication c'est de l'automédication en plus certains certaines personnes essayent donc d'avoir par des moyens détournés ce genre de produit de les stocker et de le revendre sur les réseaux sociaux ce qui est une attitude très très grave nous avons signalé cela au service de sécurité et imaginez mais ça existe encore ça existe encore ça existe encore je pense que nous nous le nous le dénonçons à chaque fois au service de sécurité imaginez que chaque citoyen stocke chez lui du 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 qui entre dans le traitement de protocole anti-Covid-19. Écoutez, toute la production ne suffira pas. Nous sommes, pour revenir à la production et pour revenir à la disponibilité, c'est pris en charge au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Monsieur le ministre lui-même a réuni tous les opérateurs, les producteurs, les distributeurs et les pharmaciens. On a un certain nombre de mesures. Nous avons aussi, dans le cadre de la Fédération algérienne de médicaments, pris un certain nombre de dispositions de demander à tous les producteurs d'essayer de mettre en place deux à trois équipes de production. Et c'est en train de se faire, donc il y a une cadence énorme. On parle par exemple du biosimilaire Varenox, produit par un laboratoire privé algérien. Donc il y a pratiquement le 3 x 8 dans les chaînes de production. Donc il y a eu une décision qui a été prise dans le cadre, avec monsieur le ministre de l'Industrie qui a donné les instructions, au niveau de la Fédération algérienne de médicaments, de faire le déstockage total de ces produits-là. De ne pas laisser de stock de sécurité, mais surtout de déstocker au maximum pour apaiser le marché et éviter ce stockage quand le malade est rassuré. Et effectivement, actuellement, en tout cas je peux le dire pour Alger, actuellement, nous recevons régulièrement un quota, un quota de produits anticoagulants, et c'est pratiquement quotidiennement. Donc en ce qui concerne les produits, les autres produits, en dehors de ceux des anticoagulants, il y a en Algérie, il y a un stock, et ce sont les laboratoires producteurs qui nous l'ont certifié, qui l'ont certifié au ministère de l'Industrie pharmaceutique, il y a un stock de sécurité en matière première, principe actif et intrant, d'une année, d'une année, pratiquement d'une année. Donc on est à l'abri pour cela. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une pression importante sur certains médicaments par rapport à d'autres, et est-ce qu'il y a réellement pénurie de certains ? Écoutez, il y a dysfonctionnement. Il peut y avoir dysfonctionnement par rapport à certains médicaments. Mais quand vous parlez de dysfonctionnement, c'est lié à la forte demande ou l'inexistence du médicament ? Non, c'est lié à la forte demande. Parce que les chiffres qu'on a, c'est que, comme je viens de le dire, c'est que les usines fonctionnent à plein gaz, si je puis dire. Voilà, donc, et la distribution se fait. Maintenant, effectivement, il y a ces dysfonctionnements. Peut-être dans la distribution, il y a ce phénomène-là, où certains citoyens ont stocké chez eux des quantités assez importantes. Si on additionne le tout, on a vu, et vous venez de le dire, on a vu que beaucoup de citoyens stockent même les concentrateurs d'oxygène, alors que tout ça doit se faire sur prescription médicale. Le Lovénox ou l'anticoagulant, il n'est pas systématiquement donné. C'est après prescription et après analyse biologique que le médecin peut prescrire l'anticoagulant. Mais les concentrateurs d'oxygène sont vendus à trois fois leur prix également, docteur Rahim. C'est ça qu'il faut aussi relever. Alors, moi, je voudrais revenir avec certains phénomènes que nous avons vécu et dont on parle régulièrement et qui, bien sûr, posent des problèmes de dysfonctionnement pour réguler ce marché du médicament. C'est que par le passé, on parlait de pénurie. Il y avait recours à l'importation du médicament Kaba qui avait été dénoncé à l'époque par l'ordre des pharmaciens. Mais aujourd'hui, vous avez un autre phénomène. C'est que les médicaments sont acheminés via les colis postaux, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Est-ce qu'il va falloir aussi, à ce niveau-là, renforcer le contrôle, exiger par exemple une ordonnance comme quoi le médicament n'est pas vendu en Algérie ? Ce n'est pas le cas. Normalement, effectivement, il faut une ordonnance. Il faut une ordonnance. On ne peut pas faire entrer des médicaments comme ça n'importe comment parce que ça peut aboutir à certaines pratiques commerciales ou à certaines déviances. Donc ça, c'est une mesure que doivent prendre les services concernés, les services de sécurité, les services de douane et le ministère de la Santé. Alors, moi, je voudrais revenir avec cette question de l'auditeur. C'est vrai que nous passons à une vitesse supérieure pour aller à une large vaccination de la population, pour atteindre l'humilité collective qui ne peut se faire qu'avec 30 millions d'Algériens vaccinés. Aujourd'hui, nous avons 6 millions d'Algériens qui ont été vaccinés. Si on se réfère au chiffre qui a été communiqué par le ministre de la Santé. Mais est-ce qu'il va falloir aussi penser à toutes les franges de la population ? Pour les personnes qui ont, par exemple, des problèmes de morbidité ou de handicap majeur qui les empêchent de se déplacer, d'aller ou vers l'hôpital, ou vers une polyclinique, puisque ça va être aussi ouvert au privé, ou au niveau de pharmacie. Est-ce qu'il va falloir aussi, par exemple, déployer des délégués médicaux mobiles qui aillent à domicile pour vacciner les personnes, par exemple, handicapées, non-voyantes ? Oui, en fait, déjà, cette mesure d'intégrer le pharmacien d'officine dans la vaccination, c'est une première mesure envers ces personnes, ces catégories de malades avec des comorbidités ou avec un handicap. Ça sera plus facile, peut-être, dans un même quartier où il y a une officine, pour que le malade puisse accéder sans trop se déplacer dans l'officine de quartier. Bon, on n'a pas pensé à ce qu'il y ait mobilité de la part du pharmacien vaccinateur. Il y a des handicapés ? Il y a des handicapés, mais ça peut peut-être se faire. Ça peut se faire quand c'est, bien sûr, dans le quartier même, et selon certains critères. Le pharmacien assistant pourrait se déplacer, se situer, voilà, au pharmacien qui connaît, lui, le patient ? Absolument, parce que la plupart des patients, on les connaît, si lui ne peut pas se déplacer, il peut envoyer un membre de la famille pour prendre rendez-vous. Et ensuite, on pourra, en respectant certaines conditions et certains critères, se déplacer pour le... Mais ce sont des cas qui ne sont pas très nombreux, donc ça pourra se faire dans le quartier même. Parce que le premier réflexe qu'on a, dès qu'on n'a qu'un mot de tête, c'est d'aller vers le pharmacien pour demander des conseils. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui dit qu'il y a une forte pression sur certains médicaments qui rentrent, bien sûr, dans le traitement du Covid, comme par exemple la vitamine C, qui est quasiment indisponible actuellement au niveau des pharmacies. Vous avez également la vitamine D, on parle également de magnésium en ampoule, tout ce qui peut doper, justement, le système immunitaire. Il y a eu, me semble-t-il, une surconsommation depuis... En en pensant tous, hein, toutefois. Voilà, une surconsommation pour ce qui concerne ces compléments alimentaires. En ce qui concerne la vitamine C, c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas disponible sous une forme effervescente, parce que la plupart des citoyens... Elle est sans poudre. Elle existe sous d'autres formes, elle est disponible sous d'autres formes, et très souvent, le citoyen refuse de prendre ces formes-là, alors que c'est la même vitamine C. Il n'y a pas de vitamine C. L'effervescence, c'est juste une forme galinique. Parce qu'en étant petit, on était habitué à la vitamine C effervescente. Il y a un peu plus de confort. C'est un peu de la limonade. Voilà, il y a un certain confort gustatif qui fait que, bon, on préfère que ça soit dans l'eau comme un jus, voilà, tout simplement. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir assurer aussi veille et renseignement sanitaire et des mécanismes d'alerte au niveau de l'officine ? Oui, pour ce qui concerne la vaccination, nous sommes destinataires de fiches de déclaration, donc de pharmacovigilance ou de vaccinovigilance, et on remplit ces fiches en cas d'effet secondaire important. Mais combien de personnes pensez-vous aujourd'hui vacciner, sur, par exemple, d'ici le mois de décembre prochain, puisque l'objectif, c'est 70% de population vaccinée ? Je pense, j'ai donné tout à l'heure le chiffre de, je ne sais pas s'il est exact, c'est un chiffre que j'ai vu, de 8000 lieux de vaccination en Algérie. Je parle des chapitons qui sont à l'extérieur, des polycliniques, de tous les endroits où le citoyen peut aller se faire vacciner. Si on a, ne serait-ce que 4000, ou 5000, ou 6000 officines, on peut faire le calcul pour arriver d'ici décembre à 10 millions, à 10 millions de personnes qui sont vaccinées, ce qui est un apport considérable. Par les pharmacies. Par les pharmacies, je parle. 10 millions par les pharmacies. Par les pharmacies. Donc, et actuellement, en quelques jours, nous avons eu, hier, nous avons fait un webinaire, qui a ressemblé presque 2000 pharmaciens. C'est-à-dire l'intérêt de cela. Au niveau d'Alger, en 3 jours, nous avons eu à peu près 160 pharmacies inscrites, et c'est tous les jours que ça monte en puissance. Je pense qu'on arrivera facilement à 6000 ou à 7000 pharmacies qui seront lieux de vaccination. Docteur Chafir Karah, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Et bien sûr, pour votre santé et sécurité, portez vos masques. Bonne journée. Merci pour votre invitation.